Bonjour, je suis Christelle, je suis kinésithérapeute et formatrice chez INDIBA. Je vous propose de regarder une vidéo sur le thème du traitement de l'épaule en technique INDIBA et INDIBA facia. La technique INDIBA, qu'est-ce que c'est ? C'est une technique de radiofréquence thérapeutique brevetée à une fréquence de 48 kHz. Cette fréquence va nous permettre d'augmenter les échanges cellulaires entre les tissus, entre les cellules, pour augmenter la régénération de la cellule. La cellule se porte en mieux, le tissu va mieux se porter. Nous avons deux phases de travail. Une phase capacitive, avec une électrode capacitive qui est recouverte d'un isolant et d'une matière en polyamide qui fait que la résistance constituée par cet isolant va condenser le courant sous l'électrode. Ensuite, nous aurons une phase résistive qui va nous permettre d'agir plus en profondeur. L'électrode résistive, elle, est en inox et permet de conduire le courant à travers le corps, sur des trajets de courant bien définis par vos soins. La technique INDIBA permet déjà de renouveler plus facilement vos tissus, leur vascularisation, leur réoxygénation pour les rendre plus vivants et plus mobiles. Maintenant, nous rajoutons une technique au niveau des fascias. Les fascias sont une bande de tissus fibreux conjonctifs qui constitue tout le corps des pieds à la tête. Les fascias vont s'insinuer en dedans, en dehors, en obliques, de partout. C'est eux qui font le lien entre toutes les parties de votre corps. Ils soutiennent, renferment vos organes, vos fibres musculaires, vos faisceaux et vos muscles. Ils les protègent. Ils permettent la conduction de messages. Ils permettent une meilleure répartition et organisation de l'ensemble du corps. Et ce qui est très important, c'est que pour que votre corps fonctionne bien, il faut que vos fascias fonctionnent bien. Parce que pratiquement la plupart des problèmes musculo-squelettiques viennent d'une restriction au niveau du tissu myofacial. Une restriction, c'est par exemple une tension qui est à un niveau de votre corps, qui va limiter, certes, votre épaule, mais qui va avoir une incidence à distance. Si nous traitons cette restriction, nous aurons alors une libération de l'ensemble de la chaîne et une récupération de nos mouvements et de notre fonction. Au niveau de l'utilisation des fascias, Indiba nous propose trois outils supplémentaires. Trois électrodes résistives en inox qui vont nous permettre de travailler en profondeur via le courant, mais aussi d'aller travailler la qualité de vos tissus avec ces outils en superficie. Les chaînes myofaciales sont une étude menée par Thomas Myers. Nous allons pas les étudier aujourd'hui, mais en tout cas, toute cette technique est basée sur cette répartition des chaînes musculaires. Il faut savoir que tout votre corps est relié, devant, derrière, en spirale, en latérale, tout a un lien. La chaîne musculaire postérieure, superficielle, démarre au niveau du talon, du calcanéon. Elle va remonter jusqu'au perronné. Puis, par l'intermédiaire des ischios jambiers, nous allons aller jusqu'à l'arrière de la fesse, au niveau de la tubérosité ischiotibiale postérieure. Puis, au niveau de la colonne, toute la musculature paravertébrale, les interépineux, les paraépineux, tous les muscles qui servent à ériger votre colonne vont être concernés jusqu'au niveau cervical, crânien, et elle va se terminer en avant de votre front. L'organisation complète de cette chaîne permet d'avoir des glissements plus importants, d'avoir une tenue plus importante de votre corps et une meilleure utilisation fonctionnelle. Les effets d'Indiba fascia sont multiples. Vous allez retrouver les effets d'Indiba plus les effets d'une thérapie faciale. Nous allons renforcer la structure conjonctif, le métabolisme cellulaire et la régénération des tissus via le passage du courant d'Indiba. Nous allons libérer les structures myofaciales, les réorganiser, améliorer l'élasticité des tissus, augmenter la température de la peau par le geste mécanique que nous exécutons. Nous allons favoriser le retour veineux et le drainage lymphatique pour l'élimination des inflammations diverses et en tout cas réduire la douleur et le spasme musculaire d'une manière plus rapide et plus globale. Irénée, est-ce que tu peux venir s'il te plaît ? Alors nous allons voir avec Irénée comment aborder par exemple un problème d'épaule et de coiffe de rotateur. Au niveau de l'épaule, les zones concernées vont concerner l'homoplate qui est ici, la clavicule qui est en avant et votre humérus. Au niveau des tendons, les principaux tendons embêtés dans notre vie quotidienne et très sollicités, ce sont les fameux tendons de la coiffe des rotateurs. Ce sont eux qui, par une utilisation trop importante, vont causer des douleurs et des dysfonctionnements de cette zone. Quand nous allons traiter en fascia, nous allons faire une première phase en capacitif. Cette phase en capacitif a pour but de préparer les tissus. Il s'agit de prendre contact avec l'ensemble des tissus de votre patient et de repérer les éventuelles contractions, spasmes musculaires, douleurs à la palpation. Si nous avons plutôt une inflammation du côté de la bourséreuse, de la clavicule, si c'est le long biceps. En tout cas, vous allez explorer toute la zone de l'épaule dans son sens large du terme. Une fois cette phase terminée, nous allons passer à la phase de traitement résistive et myofaciale. Plusieurs possibilités nous sont présentées. Il va être important de raisonner dans l'ensemble et en trois dimensions. Il va être important de préparer la zone aussi, à accueillir cette technique qui est un petit peu plus contraignante pour le patient, si on l'attaque de manière un peu sauvage. Mais la plupart des patients le tolèrent très bien parce que le soulagement est immédiat. Les électrodes se changent très facilement. On peut passer d'une à l'autre sans grande difficulté. Le plan antérieur est à concerner. Le plan postérieur et le plan latéral. Il est possible d'aller travailler des zones de restriction en rajoutant la mobilisation de l'épaule. Vous allez pouvoir, à chaque niveau articulaire, aller travailler votre zone de restriction. Allez travailler une capsule qui résiste un peu. Allez travailler l'espace intermusculaire entre les loges au niveau de votre deltoïde. Travaillez au niveau de votre omoplate. Peux-tu te mettre sur le côté ? Et je n'ai pas mis la plaque. Merci. Dans tout traitement, il est important d'envisager le sujet dans son ensemble, de voir toutes les positions possibles. Au niveau de l'omoplate, au niveau de la mobilité de celle-ci. Relâche bien. Laisse-toi faire. Ok. Relax. Ok. D'aller travailler le grand dorsal. Dans toute sa longueur. Au niveau des effets tissulaires, nous aurons une diminution de la douleur, une relaxation de la musculature de l'épaule, une diminution des restrictions pour retrouver la mobilité générale de l'épaule. Au niveau des contre-indications, nous avons toutes les contre-indications liées à Ndiba. Le pacemaker, la grossesse, les plaies ouvertes, le perte de sensibilité à la chaleur, mais aussi la myosite ossifiante, les tumeurs, l'hémophilie, les infections de la peau et des tissus mous, les infections bactériennes, virales et fongiques, la thrombose, la déchirure musculaire à tous les stades, les vaisseaux sanguins artificiels, l'arthrite et la goutte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à venir nous retrouver sur la chaîne YouTube pour d'autres vidéos Ndiba, Ndiba facia, Ndiba thérapeutique, plancher pelvien ou physioesthétique. A bientôt, au revoir ! Sous-titrage ST' 501